Transcription par Céline R. Dans sa place, un vieil homme était là en train de lire un livre. Et tous les jours, à la même heure, une jeune fille traversait ce jardin et elle avait vu le vieil homme. Un jour, elle s'est approchée de lui et a demandé « Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es là tous les jours à lire ? » Le vieillard a souri et lui a répondu « Mais tu sais, si je lis, c'est pour un jour aller au paradis. » Le paradis ! La jeune fille a éclaté de rire et puis elle a traversé le jardin. Le paradis. Quelques temps plus tard, la jeune fille traversait toujours le jardin et sur le banc, il n'y avait plus le vieil homme. Elle l'a regretté. Le lendemain, elle l'a cherché et le vieil homme avait disparu. La jeune fille a pensé peut-être qu'il s'est mis en route pour le paradis. J'aimerais bien savoir s'il l'a trouvé. À son tour, la jeune fille s'est mise en route à la recherche du vieil homme et du paradis. Elle ne savait pas où aller. Elle a marché longtemps. Elle a traversé bien des paysages. Et un soir, fatiguée, elle était au sommet d'une montagne. La brume était épaisse, la nuit était tombée et il y avait quelques étoiles dans le ciel. Elle s'est endormie à l'abri d'un énorme rocher. Et au matin, quand elle s'est réveillée, elle n'était plus dans la montagne, non. L'avait-elle dévalée ? Elle se retrouvait dans un immense jardin, magnifique, parfumé avec des arbres fruitiers. Et en explorant ce jardin, elle a retrouvé le vieil homme. Il était là, assis sur un banc sous un grand figuier. Et il tenait un livre à la main. La jeune fille a couru vers le vieil homme et lui a demandé « Tu me reconnais ? » Le vieil homme a souri « Bien sûr que je te reconnais. » « Tu sais, je t'ai cherché, j'ai longtemps voyagé et voilà que je te retrouve. Tu es dans ton paradis ? » « Ben oui, j'ai trouvé mon paradis. » « Mais alors, si tu as trouvé ton paradis, pourquoi continues-tu de lire ? » Parce que maintenant que j'ai trouvé mon paradis, je comprends enfin ce que je lis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada